Donc on commence une deuxième partie de la physique, ce qu'on appelle la physique nucléaire. Après avoir étudié les ondes, qu'elles soient mécaniques ou lumineuses, on entame la deuxième partie, c'est la physique nucléaire. Évidemment vous voyez l'adjectif c'est nucléaire, c'est relatif au noyau. Donc les transformations que subit le noyau, on n'a pas eu le temps d'étudier le noyau et les transformations que peut subir ce noyau. Maintenant à la physique nucléaire, on s'intéressera au noyau de l'atome évidemment, sa stabilité et aussi quand est-ce que ce noyau n'est pas stable et qu'elles sont les conséquences qu'on peut avoir à la suite de cette instabilité du noyau. Donc on commencera par un chiffre romain, stabilité et non stabilité du noyau. Donc un chiffre romain, stabilité et non stabilité de l'atome. Donc ce phénomène là qu'on va étudier, c'est un chiffre romain, stabilité et ça concerne la plupart des notions que nous avons étudiées en physique. Généralement la découverte de ce phénomène là toujours ou la plupart des cas sont dus au hasard. C'est qui a été amené à ce phénomène. Parmi la physique nucléaire ou les transformations nucléaires ou la radioactivité ou la décroissance radioactive, au début c'était uniquement dû au hasard. Celui qui a découvert le premier, ce phénomène là, c'était vers 1896 en travaillant sur un phénomène qui s'appelle la fluorescence de la matière. La fluorescence de la matière, c'est-à-dire la matière, elle émet de la lumière. Peut-être vous avez pu voir Sbih Maitalen, Fadlam, essayez de le voir, et l'effet d'une matière qui emmagasine de l'énergie sous forme de lumière et lorsque il y a de l'obscurité, cette matière là émet de la lumière. Aussi dans les horloges anciens où les numéros sont écrits par une matière, on peut voir, on peut voir l'heure à l'obscurité. Donc, c'était j'ai dit en 1896 par Henri Becquerel. En ouvrant un tiroir de son bureau, il a constaté qu'une plaque photographique a été soumis à l'action d'une lumière. Il a dit qu'aussi cette matière qui était un sel d'uranium, il y avait de l'uranium dans cette matière-là. Il a essayé de faire isoler cette matière qui est un sel d'uranium en le mettant dans une boîte. Il ne peut pas recevoir de la lumière parce qu'il travaillait quoi ? Exposer une matière à la lumière et par la suite, dans l'obscurité, on voit. Et il a arrivé à la conclusion qu'uniquement cette matière, il absorbe de la lumière et il l'émet par la suite. Qu'est-ce qu'il a fait à cette sel d'uranium ? Il a essayé de l'isoler et de ne pas l'exposer à la lumière afin qu'arrivée à la conclusion, évidemment, cette matière-là aussi, il subit le phénomène de la phosphorescence et il doit être inclus, évidemment, dans cette matière. Elle a été étonnée lorsqu'elle a observé que ce phénomène persiste, même si on a isolé cette matière de la lumière. Donc, il a posé, il a dit que cette matière-là, il donne des radiations et de là naît le mot la radioactivité. Cette matière-là, elle émet des radiations. Donc, et là, le phénomène observé, c'est la radioactivité. Évidemment, entre 1896 et 1934, il y avait un progrès énorme, des découvertes énormes. On a passé des phénomènes qui sont naturels. On l'observe dans la matière, dans la nature. On trouve un phénomène pour la première fois en 1934. On arrive à atteindre une matière faite au laboratoire et qui a cette propriété qui est de la radioactivité. Ce qu'on appelle la radioactivité artificielle. De la naturelle à l'artificiel. Donc, la question, évidemment, on a fait tout ce travail sans voir vraiment qui était la cause de ce phénomène-là. Mais pour nous, on va faire un saut et aller directement. La seule conclusion, évidemment, c'est que ce phénomène-là est lié au noyau de la matière. C'est la première des choses. Donc, quelque chose se produit dans le noyau de la matière et de là est né ce phénomène qu'on appelle des transformations nucléaires. C'est-à-dire quelque chose se produit dans le noyau de la matière, de l'atome, et par la suite, il génère ses activités radioactives. C'est pour cela qu'on va commencer par, d'abord, connaître le noyau et comment il est stable. Quelles sont les forces que donne cette stabilité à ces noyaux ? On connaît plus de 3000 noyaux. La majorité des noyaux sont stables. On va voir qu'est-ce que ça veut dire stable et qu'est-ce que ça veut dire instable. D'accord ? Donc, un 1, on commence par les constituants du noyau. Un 1 constituant du noyau. Donc, on va essayer d'utiliser une terminologie. et vous devez connaître la signification de ce terme scientifique. D'accord ? Il faut connaître qu'est-ce que ça veut dire un noyau. Et les constituants, ils seront nommés par un nom que vous devez le connaître. Et par la suite, chaque noyau est différent d'un autre noyau. Et on parlera de ce qu'on appelle un nucléide et un isotope et autre terme qu'on va utiliser en physique nucléaire. Donc, parfois, on vous pose la question, définir un nucléide. C'est quoi un isotope ? Donc, la première des choses, une fois que vous écrivez ou vous savez un terme relatif, vous essayez de comprendre la signification de ce terme-là. Donc, vous connaissez depuis le tronc commun qu'un noyau est constitué des protons et de neutrons. Donc, pour nous, on va donner le nom les nucléons. Donc, lorsqu'on vous demande qu'est-ce que c'est les nucléons, ce sont les constituants du noyau et ce sont les protons et le neutrons. D'accord ? Donc, vous écrivez. Un noyau, un noyau est composé, un noyau est composé des nucléons. Un noyau est composé des nucléons. Deux points. Deux points. Les protons. Les protons. Les protons. Les protons. Chargés positivement. Ah, pardon. Positivement. Positivement. Et les neutrons. Et les neutrons. Et les neutrons. Des particules neutres. Des particules neutres. Point à la ligne. En raison, Zébu, en raison de charges électriques positives des protons. En raison des charges positives des protons. Elles se repoussent. Elles se repoussent. Elles se repoussent. Elles se repoussent. Evidemment, n'écrivez pas ce que vous connaissez jusqu'à maintenant. Lorsque nous avons étudié entre en commun les actions mécaniques qui s'exercent entre les corps d'une façon générale. Nous avons étudié les interactions dues à la masse. Et nous avons noté les interactions gravitationnelles. Nous avons étudié des interactions entre des charges. Et nous les avons nommées des interactions électrostatiques. Et aussi, entre des charges en mouvement, nous avons parlé des interactions électromagnétiques. Mais ce que nous n'avons pas pu étudier depuis que vous étudiez les actions qui s'exercent entre des corps, c'est ce qu'on appelle les forces nucléaires. À l'intérieur du noyau, autre que ces interactions que vous connaissez, entre deux masses, il y a une répulsion. Entre deux charges, deux mêmes signes. S'il te plaît, tu continues. Parle à ce que tu veux. D'accord ? Entre des charges, deux mêmes signes, il y a répulsion. Entre charges, deux signes opposés, il y a attraction. Mais ce que nous ne connaissons pas, c'est que les forces nucléaires. À l'intérieur du noyau, il y a d'autres interactions que nous n'avons pas étudiées. On l'appelle les interactions d'abord électromagnétiques. Ce sont des interactions électromagnétiques qui s'exercent entre des charges, entre des espèces chargées en mouvement. Des interactions qu'on appelle des forces nucléaires fortes et des forces nucléaires faibles. Généralement, les trois forces qui gouvernent ce qui se produit à l'intérieur du noyau, ce sont ces trois forces. On va s'intéresser uniquement à deux. Les interactions fortes et les interactions faibles. En laissant les interactions électromagnétiques, ce sont des interactions qui se produisent entre les protons qui se trouvent à l'intérieur du noyau. Et les électrons qui se trouvent autour du noyau qui ne laissent pas se produire une attraction entre les deux. Qui empêchent les électrons à s'approcher du noyau. Donc, les interactions fortes et les interactions faibles. On ne va pas donner l'expression de ces forces tout simplement. Ces forces, ces interactions fortes n'ont rien à voir avec les charges. Donc, ils se produisent entre ces particules qui constituent le noyau et sont des forces attractives. Si nous comparons, voilà ce qui est nécessaire là. Si nous comparons ces forces d'interaction ou ces forces nucléaires fortes devant les forces d'interaction électrostatique entre les protons. Ces forces là d'interaction forte sont plus grandes devant ces interactions électrostatiques. Cela veut dire qu'il y a des forces, vous n'êtes pas censé connaître comment il est tout simplement. Il y a des forces qu'on appelle des forces fortes, des interactions fortes, qui donnent une force de cohésion, d'avoir un noyau qui est stable au dépend de cette force. C'est-à-dire, cette force que nous venons de décrire maintenant, qui est répulsive, elle est négligeable dans un domaine de noyau. Elle est négligeable devant ces forces d'interaction nucléaire, d'accord ? Mais la magie de cette force, c'est qu'elle est forte dans un domaine qui est très restreint. Si ces constituants, ces nucléaires se trouvent dans un espace qui est assez gros, alors cette force là, elle est incapable de faire quoi ? De rassembler ou de maintenir cette cohésion, cette cédure, si vous voulez, de ce constituant, c'est-à-dire avoir un noyau stable, et là, elle va se produire quoi ? Ce qu'on appelle des transformations nucléaires. Alors là, le noyau, elle va, dans ce cas-là, elle est instable, elle va se diriger vers un état qui est instable. Cet état qui est instable, c'est de minimiser l'énergie de ce noyau. Et par la suite, on va voir des interactions entre ces particules et dans ce qu'on appelle la radioactivité ou des transformations nucléaires. J'ai parlé de l'interaction nucléaire forte. Alors lorsque cette force, cette interaction forte et incapable de faire cette cohésion du noyau, elle va intervenir quoi ? La force des interactions nucléaires faibles. Et c'est elle qui va mener le noyau vers un état qui est stable et donner des activités qu'on va les nommer soit alpha, soit beta, soit gamma. Beta plus ou beta moins. De telle façon que cette transformation, elle va ramener ces noyaux à un état stable. C'est pour cela que nous avons parlé. Un noyau stable dans des conditions bien définies. Et la plupart des noyaux sont stables, mais certains noyaux, quelques dizaines de noyaux, alors ces noyaux-là, ils vont se diriger vers un état plus stable. Et cette transformation qui va les ramener à un état stable, c'est l'objectif ou l'objet de cette leçon. D'accord ? Donc, vous mettez, nous avons dit que ce repousse. Donc, vous continuez. En présence de neutrons, en présence des neutrons, la cohésion est assurée par des interactions nucléaires fortes. La cohésion est assurée par des interactions nucléaires. La cohésion. 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 Les interactions nucléaires fortes. Donc, pour étudier ces transformations nucléaires, nous devons d'abord donner un symbole à ce noyau. Une petite remarque, c'est qu'on ne va pas isoler le noyau de l'atome, mais le symbole que vous connaissez depuis le tronc commun ou avant, ça sera le même symbole. C'est le symbole de l'atome, de l'élément chimique. Même si le symbole est celui que nous avons déjà étudié pour l'atome, on va s'intéresser uniquement au noyau. Donc, ce symbole pour le carbone, par exemple, 12, on va mettre C26, mais là, c'est le même symbole que nous avons utilisé pour l'atome. Mais on va s'intéresser uniquement à ce que se produit à l'intérieur du noyau de cet atome. D'accord ? Donc, un symbole, on va, dans cette leçon, le donner au noyau, même si nous avons l'occasion de le donner à un atome ou un élément chimique. D'accord ? Donc, à la ligne, vous écrivez. On symbolise un noyau. On symbolise un noyau par X, A, Z. C'est quoi A, si vous vous rappelez ? Oui. C'est le nombre de protons et de neutrons ou le nombre de masses. on va lui donner. Donc, A, le nombre de masses, de fois la somme des protons, on ne peut pas montrer P, et des neutrons. Et de là, on mettra A est égal à P plus N, le nombre de protons et le nombre de neutrons. Et Z, le nombre de protons ou le nombre de charges. Le nombre de masses est la somme de moi. La somme des protons, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pour toi que je relis. Qu'est-ce que ça veut dire, la somme ? La somme ? C'est le même mot. Oui, la somme de Z, A est égal à P plus N. Donc, Z, c'est le nombre, le nombre de charges, et c'est le nombre, nombre de protons. D'accord ? Z, c'est le nombre de protons. Z, c'est le nombre de protons. On prendra un exemple, le cardon 12. On prendra, et un autre, on fera un petit tableau. Le cuivre, le cuivre, c'est 63,28. On va essayer de mettre, là. Là, j'ai dit 63. La CP et la ZM. La C6, 28. Et la 12, 12, moins 6, c'est 6. Et là, c'est 63, moins 28. Combien ? 35. 34, 63. Là, c'est 29. Ce que j'ai fait, c'est 29. Là, c'est 29. Voilà. Donc, 29 protons et 34 neutrons. Donc, on passe à 1, 2. Les nucléides. 35. 35. 30, 1, 2. 35. 35. 36. 36. 29. 37. 36. 37. 38. 37. 38. C'est parti. Évidemment, si l'art, cette notion du nucléide, nous ne pouvons l'étudier qu'en physique nucléaire. Parce qu'avant ce que vous avez étudié en tant qu'un ou un autre, vous n'avez pas eu l'occasion d'étudier les nucléides. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons étudié, c'est un élément chimique. Et lorsqu'on parle d'un élément chimique, on le caractérise par Z. D'accord ? Donc, lorsque je parlerai de la C12, là, je parle de l'élément chimique. En réalité, l'élément chimique, généralement, il n'est pas défini à partir d'un seul noyau, mais il y a plusieurs noyaux qui ont le même Z, mais le nombre de neutrons diffère. Et par la suite, on a défini une autre appellation, si vous voulez, ce qu'on appelle un nucléide. Un nucléide, c'est un noyau qui est caractérisé par un nombre donné de protons et un nombre donné de neutrons. Mais, dans la nature, on a un noyau qui contient, des noyaux qui contiennent le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons diffère. Et par la suite, on est devant le même élément chimique, mais on doit différencier ces noyaux les uns des autres par ce qu'on appelle un nucléide. Donc, la définition, c'est quoi ? C'est, elle a un nombre donné de protons et un nombre donné de neutrons. D'accord ? Donc, vous notez, on appelle nucléide. On appelle nucléide. Tout noyau caractérisé par un nombre donné de protons. Un nombre donné de protons et un nombre donné de neutrons. On appelle nucléide. Tout noyau caractérisé par un nombre donné de protons et un nombre donné de neutrons. C'est l'exemple qu'on va donner. Ces deux que nous avons déjà utilisés dans l'exemple précédent sont aussi des nucléides. Deux points de vue physiques nucléaires, ces deux noyaux ne sont pas identiques. Mais pour vous, vous avez déjà étudié qu'on parle du carbone qui a le nombre Z est égal à 6. Mais on définit sa masse molaire dans le tableau. Mais en physique nucléaire, il y a une différence. Même, il y a un autre qui est H2A. Cette définition-là, elle va nous ramener à définir la différence entre ces deux. Vous voyez que là, c'est H1A, H3A et même H3, H2A. Ce sont trois noyaux différents. Et par la suite, il y a ce qui est ressemblable entre les trois. C'est Z. Dans les trois cas, on a Z et il est la même. Mais il diffère par A. Et s'il diffère par A, ça veut dire qu'il diffère par quoi ? Par le nombre de neutrons. Donc là, on va donner une définition à certains noyaux qui ont le même Z, mais ils diffèrent par le nombre de neutrons dans le noyau. C'est nucléides, adnouïdes, qu'est-ce mieux ? Mais un autre R, ou les isotopes. Donc, on passe à un 3. Les isotopes. Tout ça, ce sont des questions qu'on trouve dans les exercices de physique nucléaire. Donc, on vous demande de définir c'est quoi un isotope. comment on les connaît, et ainsi de suite. Donc, les isotopes. On nomme... Nous sommes mis. On nomme isotopes. Deuxième E. On nomme des isotopes. qui ont le même nombre de protons. Qui ont le même nombre de protons. et qui diffèrent et qui diffèrent par le nombre de neutrons. Et qui diffèrent par le nombre de neutrons. entre parenthèses, ça veut dire quoi ? D'une autre manière. Ils diffèrent par le nombre de nucléons. Ils diffèrent par A. Vous ouvrez la parenthèse. C'est-à-dire... Ils diffèrent par le nombre de nucléons. A, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Ils diffèrent par le nombre de nucléons. A majuscule. Et vous prenez comme exemple... A, c'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est... L'isotope du carbone. Et là, un nombre. Si nous prenons... Un petit tableau... La, X, A, Z... On mettra H1, 1... H2, 1... Et H3, 1... Là, le nombre de protons. Là, le nombre de neutrons. Donnez-moi... Pour le H1, A... Oui ? Le nombre de neutrons. C'est 1. C'est 1. Et le nombre de neutrons. Le neutrons, c'est 1. Dans la première... Non. Quelle est la relation ? Comment peut-on obtenir ? Là, nous avons A est égal à B plus N. Donc, N est égal à A moins B. C'est 0. Donc, le noyau de HAA... Ne contient aucun neutron. Là. Donc, là, c'est 1. Et le neutron, 1. Et le neutron, 1. Demain, 1. Et là, 2. Et vous voyez, il diffère, ce sont des isotopes. Il diffère par le nombre de neutrons dans le noyau. 1. 5. 1. 3. Donc, maintenant, nous avons fait une présentation de ces noyaux qu'on va étudier, leur stabilité. Ce sont des... la partie de terminologie. On doit connaître c'est quoi un noyau, ce symbole, le nombre de protons, le nombre de neutrons, c'est quoi un nucléide, c'est quoi un isotope. Et maintenant, on va essayer d'entrer vers la stabilité et la non-stabilité du noyau. Avant de parler de la stabilité, on parlera d'abord de la densité de la matière nucléaire. Comment est cette densité du noyau ? Donc, le point suivant c'est un cas. C'est une densité de la matière nucléaire. Comment est-ce utilisée? C'est un casc ? C'est un casc ? Dans la matière nucléaire, tu peux combler ce que je connais. C'est un casc. C'est un casc. C'est un casc. Je restrictionis en l'agriculture. C'est un casc. C'est un casc. C'est un casc. C'est un casc. On a tout à fait, on a considéré que l'esprit qui est en train de vivre. Comme les casques des coutes du monde, il y a un casque de l'esprit qui n'est pas dans le pays de l'hazône. La masquade est très grande, mais beaucoup de casques. Quand on est autour de la liste des coutes du monde, La petite la plus belle C'est la plus belle Je crois que nous allons faire des ménages On a l'a vu une petite ménage C'est possible de trouver une salle Une salle très rapide J'ai vu que les gens Mais certaines personnes qui ne sont pas en sâquines En ce qui est un petit mais il peut devenir un seul ou un seul dans cette région et pourquoi pas une personne n'a ni un seul Et ce n'ont pas beaucoup de私 minde L'on voit en ce moment Quand on voit en ce moment Mrs. Naaak, comment elle est cette personne ? Est-ce que sont celles qui vivent dans ces gens ? Comment ça c'est-ce qu'ils ont un chantier qui vivent dans ces gens ? Et puis on voit en ce moment qui vivent une personne dans cette famille Et d'une personne ne vivent sur cette personne Donc, la densité de la matière, c'est définir dans notre cas, la densité c'est définir un nombre donné dans un, ça dépend, une surface ou dans un volume. Là, on va essayer de déterminer la densité de la matière nucléaire dans ce noyau de volume donné selon un modèle, combien qu'elle est, dans un volume donné, quelle est la masse qu'on peut avoir dans un mètre cube. Et de là, on peut comparer la densité de certaines matières, on va conclure par la suite. D'accord ? Donc, avant de définir la densité de la matière nucléaire, c'est-à-dire connaître la masse de noyau et connaître le volume du noyau et faire le rapport de cette masse par rapport au volume dans lequel elle se trouve. Et à partir de là, on va essayer de donner cette densité. Est-ce qu'elle favorise la stabilité ou la non-stabilité d'une noyau ? D'accord ? Donc, la première chose, c'est qu'on va prendre un modèle. Enologie, quand on gebracht, on prend une erreur, on prend une forme de œuvre. Une forme de stabilité. On va dire que l'on va assurer cette visage de la 2e. On va parler de 1e par rapport. 1e par rapport. Il y a la 2e par rapport des protéaux et une 6e from les neutrons. Qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle n'est-ce que la 3e from les neutrons ? C'est la 2e par rapport ? C'est quoi la 4e ? C'est la 3e par rapport ? C'est la 3e par rapport ? Donc, lorsqu'on utilise un modèle, ce n'est pas la réalité. On s'approche à la réalité par un modèle. Et ce modèle-là, il est capable de donner une explication à certains phénomènes qu'on peut observer. Vous voyez que le modèle de l'atome, il y a plusieurs modèles. Plusieurs savants, ils ont donné des théories qui donnent une vision à ce que l'atome, et comment il est, et même comment ils réalisent des liaisons avec d'autres atomes. Tout ce que vous avez étudié, ce sont des modèles, des théories. La réalité, c'est autre chose. Mais ces modèles ne contredisent pas la réalité. C'est ça le plus important. D'accord ? On fait des approximations, mais ne contredisent pas la réalité de ces atomes. Donc, la première des choses. Donc, le modèle, c'est quoi ? On va faire un petit noyau. Vous écrivez avec une trace. On prendra comme modèle, on prendra comme modèle. Oui, vous écrivez ceci. On prendra comme modèle, deux points. Le noyau est une sphère de rayon R. Le noyau est une sphère de rayon petit r. dont le volume, D-O-L-T, dont le volume V est égal à 4 tiers pi fois R à la puissance 3. Ça, c'est le volume d'une sphère, dont le rayon est R. Oui, le noyau est une sphère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Donc, le volume 4 tiers pi fois R3. Et dans ce modèle-là, c'est une relation empérique, c'est-à-dire que R, on a donné que ce rayon-là, R, est égal à R0 fois A à la puissance 1 sur 3. Ça veut dire que ce rayon-là, on montre mathématiquement que le rayon de n'importe quel noyau est une valeur R0 fois A le nombre de nucléons à la puissance 1 sur 3. Si nous avons par exemple le carbone 12, on mettra R0, je vous donne la valeur de R0, 12 à la puissance 1 sur 3. D'accord ? Et ainsi de suite. Donc, là, c'est un modèle qui nous permet de connaître ce rayon-là. Donc, de là, ce R0. On va essayer. Donc, on veut définir la densité, la masse volumique. C'est quoi ? C'est M sur V. Tout à l'heure, je vous donnerai la valeur de R0. R0, c'est là 1,2, qui est à la puissance moins 15. 1,2 fois 10 à la puissance moins 15 mètres. C'est presque le rayon de l'atome d'hydrogène, qui n'a qu'un seul proton. Il n'a pas de neutron. Voilà, là, c'est la masse du noyau. Et là, c'est le volume de noyau. D'accord ? Donc, si nous essayons de, je mettrai un petit L ici, c'est la masse du noyau. Donc, donnez-moi la masse du noyau, d'une façon générale. Il est formé par D. Combien de protons ? C'est ZM de protons plus A moins ZM de neutrons. Il est constitué de Z protons et de A moins Z neutrons. Une petite approximation. On va considérer, ou ce n'est pas la réalité, que la masse de neutrons est sensiblement égale à la masse de protons. Uniquement pour simplifier l'étude. Mais en réalité, il y a une légère différence entre les deux masses. Ce qui nous donne là, c'est la masse qu'on aura uniquement A fois M de protons, qui est égale à A fois M de neutrons. C'est la même chose. On termine cette densité et on prendra 5 minutes. D'accord ? Donc, je remplace donc Rho. Rho est égale. C'est A fois la masse de protons. Sur 4 tiers pi fois R0 à la puissance 3. Fois A à la puissance 1 sur 3 à la puissance 3. J'ai remplacé Rho, j'ai remplacé Rho par cette valeur-là. Et la masse de protons, on prendra M de P. Soxidon égale à 1,67, 10 moins 27 kg. Rho, c'est déjà donné. Dans le cas de, si nous essayons de, là le A, il va se simplifier. A à la puissance 1 sur 3 à la puissance 3, c'est A. Et on aura Rho est égale à 1,67, 10 moins 27. Sur 4 tiers d'avoir 1,14 fois 1,2 fois 10 sur 1,15 à la puissance 3. Je vous donne la valeur. C'est presque 2 fois 10 à la puissance 17. Rho, c'est 2, 10 à la puissance 17. Kg mètre moins 3. Et vous voyez que c'est une matière qui est dense. Vous prenez 5 minutes et on continue juste après. Donc, revenons à ce qu'il y a plus drôle. On va essayer de voir sa valeur et la comparer à d'autres systèmes. D'abord, comment lire ? C'est une grandeur qui est très grande. On peut la lire tout simplement. Je vais essayer d'avoir uniquement 10 à la puissance 12 ici. Et j'aurai 200 000. 10 à la puissance 12 kg par mètre cube. 200 000 milliards de kg dans un mètre cube. Ce que vous arrivez à imaginer. Dans un mètre cube, c'est-à-dire un mètre, une surface là en paillasse. 1, 2, 3, 4, 5. Là, voilà un mètre. Et voilà un mètre. Et pour une hauteur de un mètre, on va mettre à l'intérieur de ce cube là, de volume 1 mètre carré, 200 000 milliards de kg. Donc, c'est une densité qui est énorme. On ne peut pas l'imaginer. Si on vous donne par exemple la masse volumique. Là, je parle de densité. Et la masse volumique, c'est la valeur qu'on peut. Nous avons Rho sur Rho 0. Mais on peut parler de la masse volumique. Pour comparer tout simplement, à votre avis, quelle est la plus grande ? La masse volumique de la Terre ou celle du noyau ? La masse volumique de la Terre. On peut calculer la masse volumique d'une planète, par exemple la Terre. Sa valeur est 5,51. 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Si je prends Rho de la Terre, est égale à 5,51. 10 à la puissance 3 kg par mètre moins 3. J'ai ici des valeurs pour la planète Mars. C'est 3,93. 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Donc, sa densité ou sa masse volumique du noyau, elle est énorme. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la relation entre la densité et la stabilité. Donc, le noyau, il est quoi ? Il est prêt à être généralement instable. Le fait de rassembler une telle masse dans un volume aussi petit. Donc, généralement, ces noyaux ont tendance à être déstabilisés du fait de ce phénomène. Donc, vous mettez une phrase. La densité nucléaire est extrêmement dense. La densité nucléaire est extrêmement dense. Extrêmement dense ou grande. On passe à 1,5. La stabilité des noyaux. La stabilité des noyaux. Et nous avons déjà parlé que la cohésion des noyaux est assurée par ces interactions fortes. Et d'après le calcul de la densité ou la masse volumique de la matière nucléaire, on dira que malgré cette force qui assure la cohésion et la maintenance d'un noyau qui est solidaire, certains noyaux ont tendance à être instables. Ils vont réaliser ce qu'on appelle des intégrations ou des activités qui mènent à la stabilité des noyaux. Donc, vous mettez malgré les interactions fortes, malgré les interactions fortes qui assurent la stabilité du noyau, qui assurent la stabilité du noyau. Sur les 1600 noyaux, à peu près, sur les 1600 noyaux connus, sur les 1600 noyaux connus, n'oublions pas que c'est 1600, il y en a un seul élément, il y a plusieurs isotopes. D'accord ? C'est pour cela que le nombre de noyaux est assez grand, parce qu'il y a plusieurs isotopes pour chaque élément. « Seuls 260 noyaux stables. Seuls 260 noyaux stables. Seuls 260 noyaux stables. Les autres se désintègrent. Les autres se désintègrent. » « Seuls 260 noyaux stables. Les autres se désintègrent. Les autres se désintègrent. Spontanément. » « Seuls 260 noyaux stables. Les autres se désintègrent. Spontanément. Plus ou moins rapidement. Plus ou moins rapidement. Selon leur composition. » « Seuls 260 noyaux stables. Les autres se désintègrent. Spontanément. Plus ou moins rapidement. Selon leur composition. » « Seuls 260 noyaux stables. Ceux 500 noyaux stables. Les autres se désirent. » Enfin, cela fait l'écrit de la briga de la Terre La structure des études est réalisé par la réalité C'est tout le monde Je sais pas, c'est ce qui concerne les deux ou teurtoine nouaats ou dakiècè ae et donc ces elles sont des ensemble cette mètre de tout de suite parce qu'on se dit il mèqder que tué aétre à un autre à une que fait dans cette quand l'invite d'éter C'est l'action de l'artiste comme un autre. Mais c'est l'artiste à mon groupe. Les autres sont beaucoup d'avoir Алée. D'être une autre chose qu'on devrait sortir. La façon dont on ne se lance plus. C'est l'artiste. L'artiste, il y a un qui n'avait plus de nós. Et il y a un qui n'avait plus de nous. La façon dont on ne se lance. Il faut que elle soit tiré, non. C'est un commenté. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a d'autres. J'avais qu'une non-même, Il y a cette since. Il y a eu. C'est une nouvelle 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 nouvelle. Je pensais que c'est un projet de formation ou un projet d'offres dans le cadre, mais on le fait que cette fonctionnalité, c'est un projet d'offres dans le cadre de la dégâts C'est un projet d'offres et actuellement l'expérience de l'offres du projet de formation Vous voyez ? Donc on arrive à deux en chiffres romains. Alors on est à l'heure de la question, on n'a pas de savoir qu'il n'a pas la nature des nautes. C'est ce qui est d'ailleurs, on ne vous parlez pas de la nature des nautes. Pourquoi ? Parce que la nature est en train de faire des déceintes physiques, qui est une déceinte de la nature des nautes. Et la nature des nautes seraient pas la nature des nautes. C'est ce qui est, on ne se mettra pas la nature des nautes. Et là, on passe à deux en chiffres. Remarque la radioactivité de la radioactivité. La radioactivité de la radioactivité de la radioactivité. Donc, on va définir de 1 définition. C'est quoi la radioactivité ? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce phénomène-là a été découvert par hasard par Henri Becquerel. C'est vers 1896, lorsqu'il a constaté une activité d'un sel d'uranium sur une plaque photographique. Donc, on va revenir à l'action. C'est quoi la radioactivité ? La radioactivité, la radioactivité, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi la radioactivité ? C'est quoi la radioactivité ? C'est quoi la radioactivité ? Et ça dépend de ce noyau qu'on peut avoir une radioactivité bien donnée. Généralement, il y en a l'activité alpha, l'activité beta, et il y a beta- et beta+, et l'activité gamma. Ce sont les quatre transformations nucléaires que peut subir un noyau pour passer d'un noyau qui est instable à un noyau plus stable, où, évidemment, il peut suivre cette transformation, plusieurs transformations. À la fin de cette série de transformations, on aboutira à un élément qui est stable. Et donc, il ne présenterait par la suite aucune activité radioactive. Alors, cette changement nucléaire, c'est une histoire d'un noyau qui est allée d'un noyau qui est allé 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 d'indembrée. Et cette violence de la nature est allé à leur l'un noyau qui est allé d'un noyau. Et l'applée, on peut tout le démarre pour nous entrer à cecejre de la vie de notre motivation. pour l'entraiseur, pour l'entraiseur, et les parents, les parents, sont appelés par l'aile ou par la faible de l'enfant. C'est une personne de la peau, elle a des gens qui font l'enfant et qui font l'enfant et qui font l'enfant. Ce sont les intérêts à la faible de l'enfant, ou la faible de l'enfant. Vous le savez, Et dans la théorie, on donne la définition de la radioactivité. La radioactivité est une transformation naturelle. La radioactivité est une transformation naturelle, ça veut dire quoi ? Il se fait dans la nature, sans intervention extérieure, sans qu'il se fasse dans un laboratoire. Évidemment, on verra par la suite qu'on peut mettre le même procédé dans le laboratoire. Mais généralement, on utilise là des transformations qui sont naturelles. Donc, une transformation naturelle et spontanée. Une transformation naturelle et spontanée et imprévisible. Imprévisible. Alors, on se peut enlever les autres. Alors, on peut dire que les gens ont besoin de l'étranger. On peut dire que les gens ont besoin de l'étranger. On peut dire qu'on puisse entendre les gens qui ont besoin d'une des établissements qui ont besoin d'une des établissements. c'est ça ce que ça veut dire imprévisible, on ne peut pas prévoir quand est-ce que ce noyau il va présenter cette radioactivité donc imprévisible dans le temps et imprévisible dans le temps imprévisible dans le temps au cours de laquelle au cours de laquelle la transformation au cours de laquelle un noyau instable se transforme en noyau stable point à la ligne un noyau instable à un noyau stable on la recouvre de laquelle un noyau instable se transforme en un noyau stable point à la ligne cette radioactivité cette radioactivité est accompagnée cette radioactivité cette radioactivité est accompagnée par émission par émission par émission par émission de particules par émission de particules ou d'un rayonnement électromagnétique par des particules ou un rayonnement électromagnétique point à la ligne si vous pouvez changer de stylo parce qu'on vous demande définir qu'est-ce que un noyau radioactif à la ligne le noyau qui présente cette activité le noyau qui présente tu peux l'écrire en stylo bleu tu lui mets ce qui est récent le noyau qui présente cette activité est nommé noyau radioactif un noyau radioactif voilà là on est à une étape on est à une étape au cours de laquelle nous sommes devant des noyaux stables et des noyaux instables nous avons dit que le noyau instable présente une radioactif c'est-à-dire que le noyau instable il va amère cette noyau d'un nommé le noyau nous sommes devant le noyau de l'écrivain et ce n'est pas ce qui est c'est que cette noyau sera dégueu d'un nommé d'un nommé ou ou il nommé ou 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 Ce travail peut être passer dans une partie de la erreur de l'étude sur des décours et sur la récouche. Il s'agit d'un problème. Quand on parle de la énergie de la énergie de la énergie de la énergie, il y a un souci d'être dans le cadre de la énergie de la énergie. La énergie de la énergie de la énergie est en grande mesure de la énergie de la énergie. En tout cas, quand nous parlons d'un détaillé, il y a un détaillé d'alpha ou un détaillé d'alpha ou un détaillé d'électronaires ou un positronaires. Donc, le diagramme de NZ ou le diagramme de Ségret. de 2, diagramme de CV, ou le diagramme NZ. Quel était l'objet, ce travail-là qui a été fait par ce savon qui est ségré ? L'idée de ce travail c'était quoi ? Elle a essayé de faire ce qu'on appelle une carte, dans un repère si vous voulez, NZ, voilà ce qu'il a fait. Là c'est N et là c'est Z, et elle a l'idée de placer les noyaux que nous connaissons ou qu'ils connaissent à son époque. Donc un noyau, par exemple j'ai ici la 20, 40, 60 et ainsi de suite, la 20, 40, 60 et ainsi de suite, elle a positionné les noyaux que nous connaissons dans ce graphe-là. Et qu'est-ce qu'elle a constaté ? Elle a essayé d'étudier ces noyaux qui étaient sur cette carte-là. D'abord, il y a presque trois parties, il y a la partie où le nombre n, le nombre z est inférieur à 20 et il y a une partie dans laquelle je vais essayer de faire, on vous donne jamais de tracé ce diagramme-là, mais il faut l'interpréter. Alors, lorsque l'on a positionné les noyaux que nous connaissons ici, nous avons pu mettre en évidence d'abord qu'il y a là une droite où n est égale à Z. Nous avons constaté que dans cette partie-là, ce qui se trouve sur cette partie de la droite, on a constaté que ce sont des noyaux qui sont en stade. D'accord ? Donc là, on va essayer de faire le schéma, ce que nous avons constaté. Par là, on va essayer d'interpréter et donner une explication. Donc, juste après, il a constaté que ces noyaux qui sont là, ce sont la partie qui contient des noyaux qui sont stables. La réalité, l'idée était simple, mais l'interprétation qui était C'est une personne qui est à travers la vie et c'est le plus C'est le plus Pourquoi l'amie qu'on n'a pas l'étonne ? C'est une personne qui a dit Il n'a pas de ma vie Mais c'est un peu Il n'est pas bien Il n'est pas le plus On dit qu'il y a des noyaux d'instincts, ça fait ? Et on dit qu'il y a des noyaux d'instincts, mais il n'y a pas d'intérêt à l'extérieur. Donc, lorsque nous avons identifié ces noyaux qui se trouvent dans cette partie-là, on a constaté que ces noyaux ne présentent aucune radioactivité. On a nommé cette zone, c'est la zone de stabilité. D'accord ? Et les noyaux qui se trouvent à l'extérieur, là. Et il y a des noyaux qui se trouvent de ce côté-là. À votre avis, comment ces noyaux en bleu et le noyau en jonc, comment ils sont ? Instables. Parce que la stabilité, c'est là la zone de stabilité. Donc, ceux qui se trouvent à l'extérieur de cette zone sont instables. Et là, il a constaté que pour ces noyaux-là, elles présentent des activités radioactives, et ces deux, elles présentent de radioactivité. Si vous voyez là, on peut connaître que le nombre de noyaux, plus que le nombre de noyaux est plus grand, de neutrons plus grand, où le nombre de protons est plus grand, il y a une instabilité. Et par la suite, le noyau, il va corriger ceci par une activité à laquelle elle va essayer de substituer un proton en excès par un neutron ou l'inverse. D'accord ? Vous faites ce schéma-là. Donc là, une activité gagne, on l'appellera. Donc, cette partie où vous êtes, est supérieure à 83. Là, il présente une activité alpha. C'est le noyau des liens, 4-2 de plus. Cette partie-là, il présente une activité beta-, excès de neutrons. Là, excès de neutrons. Je mettrai là, la zone 1. Là, la zone 2. Et là, la zone S. Je les mettrai avec la couleur vert. Là, la zone S. Dites-moi cette zone S, c'est quoi ? La zone de stabilité. Les noyaux ne présentent aucune activité nucléaire. Zone de stabilité. Vous voyez à votre ami, moi, je suis tout le monde et je vois qu'il suit attentivement. Et elle m'a dit la prochaine, la dernière fois. Comment dois-je, j'ai dit, il faut, la première des choses, comment dois-je m'améliorer ? Et c'est la première des choses, c'est suivre le cours partie par partie et essayer de comprendre le cours sur place pendant le cours et réviser par la suite. Donc c'est bien, continue comme ça. Donc S, c'est la zone de stabilité. Pas d'activité radioactive. Pas d'activité radioactive. La zone 1, c'est une zone où il y a excès, les noyaux ont excès de neutrons. La zone où les noyaux ont un excès de neutrons. On va voir par la suite, il présente une radioactivité bêta-moine. La zone 3, la zone 3, la zone 2. dans une zone où les noyaux ont un excès, un excès de protons. donc ils présenteront une activité bêta plus. Et dans cette zone-là, je l'ai écrit où Z est supérieur à 83, les noyaux présentent une activité alpha, c'est l'émission des noyaux de l'hélium. L'hélium HE, pas d'électron, ça veut dire que de plus. Donc, la particule alpha, c'est une particule qui est chargée positivement. Voilà d'une façon générale comment peut-on lire ce diagramme de Segris, où le diagramme NZ. J'ai dit, dans ce diagramme, nous avons des noyaux que je n'ai pas schématisés. On peut voir, dans un exercice sur lequel on positionne certains noyaux. D'accord ? Ce qui va nous ramener maintenant à A23, la radioactivité bêta-moire. La radioactivité bêta-moire. Ça y est. Donc, là, on est à une étape où les savants qui s'intéressent à ce phénomène-là, ils sont maintenant sûrs que cette radioactivité qui est naturelle et spontanée est accompagnée par l'émission de certaines particules. La première des choses, c'est que ces savants ne connaissent pas c'est quoi en réalité ce que se produit. Ils ne connaissent ni le nom, ni la composition de ces particules ou de ces activités. Et vous voyez, c'est pourquoi elles portent le nom de alpha, bêta et gamma. Nous ne savons pas leur nom. Maintenant, oui. Mais au début, ils ne savent plus. Mais ils savent que ces particules alpha peuvent être déviés par l'action d'un champ électrique ou dans un champ magnétique. Ils savent qu'il s'agit des particules qui sont chargées positivement. Donc, ils ont donné des lettres à alpha, bêta, avec les lettres grecques, même. Ce n'est pas la seule occasion où les savants ne connaissent pas ce qui est relatif à l'atome. Même dans les couches. Vous connaissez que les couches, on l'appelle K, L, M, ainsi de suite. Les savants qui ont étudié ces couches dans lesquelles sont répartis sur les électrons. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres couches avant le K. Ils n'ont pas commencé par A, B, C, D, ainsi de suite. Ils ont commencé par quoi? Par K, L, M, en donnant la possibilité. Si les savants qui viennent par la suite connaissent des couches qui sont avant, elles peuvent donner des lettres A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite. C'est la même conception. Donc, pour nous, la radioactivité bêta-moire, c'est tout simplement l'émission d'un électron. Un noyau, elle va émettre un électron et il va faire une transformation nucléaire à l'intérieur. Est-ce que ça vous paraît normal qu'un noyau émet un électron. Et ce qui vous plaît, c'est que les noyaux sont à l'électron. Elle va émettre un électron. Nous avons vu que les noyaux sont à l'électron. Comment nous avons vu que les noyaux sont à l'électron? Il y a les protéines et l'électron. Comment peut-être qu'il y a l'électron? Il y a l'électron. Non. Ne vous voyez. C'est une occasion si les noyaux sont à l'électron. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé entre un individu qui a l'électron. Et les électrons sont à l'électron. Mais on va émettre un grand écran. Puis on va émettre un écran. C'est un grand régime. les électrons parce qu'ils sont par rapport au noyau, par rapport à ses démontions. Donc, je vous ai parlé de cette force nucléaire faible. C'est elle qui va essayer de donner sa transformation. Comment peut-on ? Beta- c'est quoi ? D'abord, c'est quand on a une usine à l'intérieur du noyau. Le Beta- c'est une zone où les noyaux ont un excès de neutrons. Ça veut dire que dans cette zone, le noyau n'a pas besoin de neutrons. Il a un excès. Il a une usine à l'offreur de neutrons. Donc, comment va-t-il faire ? Pourquoi est-ce qu'il a une usine à l'offreur de neutrons ? Il a une usine à l'offreur de neutrons ? Les protôneaux. D'abord, il faut que les neutrons ne pas se souhaitent à l'offreur de neutrons, les protôneaux, à l'asas de que les pouvoirs, les nouvels, les électrons, se rendent à l'offreur de neutrons. C'est-à-dire que le nombre de neutrons est de plus en plus en plus en plus. La plus en plus en plus en plus, la plus en plus en plus, est de plus en plus. Il n'y a pas de plus en plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus en plus. Je vais convertir un neutron en proton et par la suite, il va apparaître cet électron. On va le voir dans ce qu'on appelle l'équation phénoménologique. Généralement, on appelle phénomène, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir d'une façon simple. Certaines choses, les dâhéra, les dâhéra qui sont appelées à un dâhéra, ont l'intérêt de voir les dâhéra qui ont la première fois que le dâhéra, on appelle l'âhéra, c'est un phénomène. Et donc, il y a des choses à dire, on ne parle pas d'âhéra. On dit qu'on ne s'en prie pas, on ne parle pas d'âhéra. Donc, les dâhéra qui sont appelés à un noyau, l'excès de neutrons et un défaut de proton. Donc le noyau est par l'intermédiaire de cette force faible, il va essayer de convertir un neutron en proton et on va voir qu'est-ce qui va apparaître comme éjection vers l'extérieur de ce électron-là. D'accord ? Vous écrivez, ce sont 10 noyaux, vous avez déjà écrit la radioactivité bêta-moire, 2, 3, la radioactivité bêta-moire, ce sont 10 noyaux qui ont trop de neutrons. Ce sont des noyaux qui ont trop de neutrons, qui vont être semis à une radioactivité bêta-moire, c'est-à-dire les noyaux, qui sont semis à la radioactivité bêta-moire. Et il se désintègre, il se désintègre avec émission d'un électron, avec émission d'un électron. Nous avons dit que ces radioactivités se sentent spontanées et imprévisibles dans le temps, c'est-à-dire aléatoires. Mais aléatoires ou spontanées, ça n'enclut pas qu'il y a des lois. Donc ces transformations nucléaires sont, si vous voulez, gérées par des lois. Donc lorsqu'un noyau, sous désintègre, on appelle le noyau père, on obtient un noyau fils avec une particule, au cours de cette transformation nucléaire, il y a ce qu'on appelle la conservation, les lois de conservation. La première des choses, conservation de neutrons, conservation de protons, conservation de masse et conservation de l'énergie. D'accord ? Et c'est pour cela qu'on va écrire cette équation-là. Donc l'activité, si on prend x à z, donne y à prime z prime plus e0 moins 1. D'abord, n'écrivez pas. D'abord, pour mettre en exercice ces lois de conservation, ce qu'on appelle les lois de sodie, ces lois, pour être faciles à appliquer, nous avons pris l'habitude ou la convention d'attribuer même à des particules qui ne sont pas de noyau, cette écriture à zèle. Donc, dans une transformation, même si elle est nucléaire, il y a des lois de conservation. Parmi ces lois qu'on appelle les lois de sodie, on ne donne que pour la conservation de nombre de neutrons, la conservation de nombre de protons, avant et après. Si nous avons un nombre donné de protons avant la désintégration, on aura le même nombre après la désintégration. et même pour zèle. Donc, cet électron que nous l'écrivons comme ça, ce n'est pas un noyau. Mais l'écriture là, c'est pour un noyau. Pourquoi nous avons, ce n'est pas, nous avons pris le risque d'écrire un électron comme ça, c'est uniquement pour réaliser la conservation de nombre de protons et de nombre de neutrons. Ainsi, voilà pourquoi on va écrire ce un électron, E moins 1. Donc, on accepte de l'écriture de cette manière. Le nom, ce sera E. Et là, c'est A et là, c'est Z. L'ac, c'est quoi pour l'électron ? Le nombre de protons et de neutrons. L'électron, il n'est ni neutrons, ni protons. Donc, qu'est-ce qu'on va donner ici ? Zéro. Là, c'est la charge. La charge de l'électron, c'est moins. Donc, une seule charge négative, ça sera moins 1. D'accord ? Je prendrai le neutron. Est-ce qu'il a le manque de neutrons et de protons, combien ? C'est un neutron, 1. Il n'y a pas de protons. Donc, je mettrai quoi ici ? 1. Comment, quelle est la charge de neutrons ? Et les neutres, ça veut dire quoi ? Zéro. Et parmi les autres particules qu'on va utiliser, là, c'est un électron. On va utiliser le positron. C'est quoi le positron ? C'est l'anti-matière, si vous voulez, bien l'électron. Même masse, l'électron et le positron, ils ont même masse. La valeur absolue de la charge, elle est la même. C'est 1,6, 10 moins 19 coulombs. Sauf que l'électron, sa charge est négative. Et le positron, elle a une charge qui est positive. Donc là, et qu'est-ce qu'on va écrire ? Donnez-moi l'écriture de positron ici. Ni protons, ni neutrons, c'est zéro. Là, la charge, c'est plus 1. D'accord ? Donc, nous pouvons, c'est trois particules, l'écrire sous forme de A, Z, A. Même, on parlera de rayonnement gamma. C'est un rayonnement. Il n'y a ni proton, ni neutrons. C'est zéro. On peut mettre zéro là. Et est-ce qu'elle a une charge ? Non, c'est zéro. D'accord ? Mais c'est rare qu'on utilise cette écriture-là. On n'écrit la gamma comme ça, sans qu'on lui donne un symbole de cette manière. D'accord ? Donc, vous mettez ici, zéro, moins un. Et là, c'est bêta-moire. Là, c'est la radioactivité bêta-moire. Oui, c'est bêta-moire. Donc, conservation, c'est les lois de Sodi. conservation de la masse. Et on va écrire que A est égale à A' plus 0 A'. Donc là, vous complétez A est égale à A' et conservation de la charge. On mettra Z est égale à Z' moins 1. Ce qui donne que Z' est égale à Z plus 0. On s'arrêtera ici. Conservation de la masse et conservation de la charge. Voilà, ça y est, merci de votre attention. On complétera la séance suivante. Inch'Allah. Ça sera le jeudi. Demain, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est le mercredi. C'était le mercredi 23 novembre. Voilà. C'est le mercredi. C'est le moment. Merci.